Alors maintenant qu'on a vu un peu une sorte de panorama des IA modernes, comment ça évolue, mon but, ça va être dans cette partie, de vous convaincre qu'il peut y avoir des dangers liés au développement des intelligences artificielles et que c'est un sujet important auquel il est légitime de réfléchir. Alors, un peu de terminologie pour commencer. Alors, pardon, je vais juste faire une petite manip. Si possible, ça fonctionne ? Ah non, ça fonctionne, dommage. Bon, bah tant pis. Alors, donc, un peu de terminologie. On a utilisé, comme Charbel l'a expliqué tout à l'heure, on utilise des termes qui ont des sens, qui sont parfois définis très précisément dans un contexte et qui, le plus souvent au cours de cette partie, ne seront pas définis formellement. Il faut plutôt voir ça comme une manière de gérer notre façon de réfléchir pour orienter notre réflexion. Mais si vous avez besoin d'une définition précise dans un contexte, il ne faut pas hésiter à expliciter ça dans la mesure où c'est nécessaire. Donc, je vais commencer par parler de planification autonome parce qu'il s'agit d'un scénario d'échec qui pose des risques particuliers dans le cadre d'un développement d'une AGI, c'est-à-dire une intelligence artificielle générale qui peut faire beaucoup de choses mieux qu'un être humain. Et nous pensons qu'il y a des risques qui sont liés au développement d'une AGI et c'est pour ça qu'on va évoquer ces risques et pourquoi est-ce qu'il y a raison de penser qu'il pourrait exister. Alors, je vais vous demander de faire une petite expérience de pensée, ok ? Imaginez qu'il y a un PDG d'une entreprise agricole qui délègue une partie de son travail à une IA assistante et vous êtes cette IA assistante. Peut-être que par exemple, il demande à Tchad GPT « Explique-moi comment faire mon boulot. » Vous êtes cette IA assistante et donc vous allez suivre le plan suivant. Vous allez imaginer quelles sont toutes les actions que vous pouvez faire, ok ? Peut-être que vous avez comme possibilité de diriger des fonds pour que ça aille dans tel ou tel investissement ou de gérer les employés de l'entreprise. Et pour chacun de ces plans, vous allez tenter d'imaginer les conséquences de ce plan puis vous allez les noter en fonction d'une fonction d'utilité qui vous a été fournie par le PDG. Par exemple, en l'occurrence, supposons qu'il vous ait demandé d'optimiser, de maximiser la production de son entreprise. Puisque vous êtes une IA, vous ne faites pas ce que l'on veut que vous fassiez, vous faites ce que l'on vous dit de faire. Et une fois que vous avez noté tous ces plans, vous n'avez plus qu'à choisir le meilleur plan d'après ce critère et de le mettre en action. Alors, c'est ce qu'on appelle de la planification autonome dans la mesure où l'IA fait tout par elle-même. Le seul moment où l'être humain intervient, c'est pour mettre le processus en branle, pour donner la fonction d'utilité de l'intelligence artificielle et ensuite, tout tourne par soi-même. Il y a planification et la partie autonome et la partie qui nous intéresse. Alors, peut-être que vous pouvez vous mettre par groupe de deux et pendant cinq minutes, ou de deux ou trois, Ok, pendant deux minutes, Charvel me dit qu'on a... Essayez de noter quelques idées comme ça. Comment est-ce que vous feriez pour maximiser la production intégrale de l'entreprise ? De toute façon, tous les plans, on va les noter ensuite pour voir s'ils sont plus ou moins pertinents. Donc, n'hésitez pas à noter même vos idées les plus folles. Ok ? Faites une liste aussi exhaustive que possible. Ok. Alors, je vais vous demander votre attention, s'il vous plaît. Ok. Les deux minutes sont écoulées. Et donc, si vous avez eu quelques idées, je vais vous demander de proposer les idées que vous avez. Est-ce qu'il y a une brosse quelque part ? Non. Ça, c'est une brosse ? Ok. Alors, quels sont les plans possibles pour maximiser la production de cette entreprise ? Oui, vas-y. Plus de terrain agricole, rachat d'autres entreprises agricoles. Oui. Utilisation d'engrais. Alors, attends, attends. Tu vas trop vite pour moi, là. Je ne réfléchis pas à la vitesse d'un IA. Acheter terrain, des entreprises. Utilisation d'engrais. Oui. OGM, à la limite. Et revoir les capacités de production, enfin, les machines utilisées pour... Ok. Ok. Quoi d'autre ? S'endetter pour pouvoir acheter ses terrains, ses machines utilisées ou personnelles. Alors, sur les capacités d'endettement, d'entraînement, mentir. C'est-à-dire, on a des capacités qu'on n'a pas. Là, si on a une IA qui a fait un bord de morale, je le dis, c'est de monter la production, parce que tous les moyens sont bons. Pourquoi mentir, tu dis ? Pour augmenter notre crédibilité vis-à-vis de la banque. Donc, on pourra en repartir plus. Ok. Ok. Quoi d'autre ? Remplacer tous les ouvriers agricoles par... Plutôt que d'avoir à les payer tous les mois, investir dans des machines, dans de la robotique, mécaniser, et remplacer complètement la main-d'œuvre par un investissement sur le long terme plutôt qu'il peut être stabilisé. Machine automatique. Investir dans la robotique. Ok. Déjà, il faut faire distinguer entre des choses qui sont à court terme et à long terme. Oui, effectivement. C'est la même chose à créer notre entreprise que de prévoir dans quel champ je vais se mettre. Oui, effectivement. On a ici, par exemple, utiliser des engrais, c'est une action plutôt à court terme, alors qu'investir dans la robotique pour fabriquer des robots autonomes pour cultiver les terres, ce sera à beaucoup plus long terme. Mais, ce que je veux retenir de ça, c'est qu'il y a certaines de ces actions qu'on ne ferait pas en tant qu'être humain, parce qu'elles ont des conséquences négatives pour l'entreprise. Par exemple, mentir pour augmenter sa crédibilité et pouvoir emprunter plus d'argent auprès des banques, c'est quelque chose qui va peut-être nous permettre d'augmenter notre production agricole à court terme, mais qui va avoir des récupérations négatives pour l'entreprise à plus long terme. De manière plus générale, une intelligence artificielle n'aura pas besoin d'être limitée par le fait de... pas n'importe quelle intelligence artificielle, un planificateur autonome auquel on a fourni une fonction d'utilité ne sera pas limité par le fait de réfléchir aux limites qui sont typiques d'un être humain. Se limiter, par exemple, par le fait d'avoir des contraintes dans d'autres dimensions que celles que l'on cherche à maximiser. Et ça, ça peut avoir des conséquences que l'on préfère ne pas avoir. C'est pour ça qu'on va chercher à comprendre la planification autonome et à limiter son impact. En pratique, il se trouve qu'il existe des planificateurs autonomes de nos jours. Par exemple, le chaos GPT, qui est une variante d'auto-GPT qui a été construite avec le but explicite de détruire la civilisation humaine. Qui a été construite en tant que blague. Enfin, du moins, c'est comme ça que c'était présenté dans l'article que j'ai lu à ce sujet, j'espère. Mais qui est un planificateur autonome et qui, s'il fonctionnait bien, ne fonctionnerait pas très bien pour nous. Donc, l'idée que l'on a ici, c'est que plus généralement qu'un planificateur autonome, un programme qui serait suffisamment compétent et qui cherche à faire quelque chose que l'on ne veut pas qu'il fasse, eh bien, va le faire quand même. Et ça, c'est pas cool. Donc, on va découper notre raisonnement en deux parties. Comment est-ce qu'une IA pourrait être compétente, très compétente, peut-être plus compétente qu'un être humain ? Et, deuxièmement, comment est-ce qu'une IA compétente pourrait être dangereuse ? Comment est-ce qu'elle pourrait être mal alignée et avoir des objectifs qui ne nous conviennent pas ? Donc, d'après Roincha, qui est un chercheur en sûreté à DeepMind, il distingue trois critères qui sont suffisants pour obtenir une intelligence artificielle générale. Parce qu'on pourrait penser qu'un programme ne peut pas être suffisamment compétent pour dépasser l'humanité, pour dépasser ceux qui l'ont créé, tout ça. Il existe, à notre connaissance, au moins une intelligence compétente dans ce monde, c'est l'être humain, qui n'est pas une intelligence artificielle, certes, mais qui a été obtenue par un processus évolutif qui est beaucoup moins efficace que les processus qu'on utilise de nos jours pour créer des intelligences artificielles. En l'occurrence, tous les processus évolutifs sont moins efficaces que la descente de gradients pour générer des intelligences. Donc, ces trois critères qui ont été distingués par Winsha sont, d'après lui, suffisants pour obtenir une IA compétente. L'expressivité, c'est-à-dire, la recherche sur un espace de programmes très grands, c'est le fait de rechercher sur un espace qui, potentiellement, contient une intelligence compétente, puisque si on se contente de rechercher, par exemple, dans l'espace des différentes formes de tables, on va peut-être trouver des très bonnes tables, mais on ne va pas trouver de très bonnes intelligences. Le feedback, c'est, au fur et à mesure de la recherche de ce processus, recevoir du feedback pour pouvoir améliorer la recherche et partir dans la bonne direction. Et enfin, la difficulté, il faut que ce processus ne s'arrête pas avant d'avoir obtenu quelque chose d'intelligent. Il faut que la tâche qui lui soit confiée soit à la hauteur de ce qu'on obtient. Donc, à titre d'exemple, on voit que l'évolution répond à ces trois critères. L'expressivité de l'évolution se trouve dans l'explosion du nombre de combinaisons possibles lorsqu'on augmente le nombre de négléotides dans l'ADN. Le feedback, c'est la sélection naturelle qui permet de faire comprendre à l'évolution quels sont à chaque génération quels sont les individus qui étaient mal adaptés. Et enfin, la difficulté, c'est le monde réel, c'est-à-dire une difficulté plus ou moins maximale où son objectif sera de créer un être aussi performant que possible. de nos jours, on utilise le principal paradigme de machine learning, c'est le réseau de neurones et on voit qu'il répond lui aussi à ces trois contraires. Donc, si Rohincha ne se trompe pas sur sa thèse, on a des raisons de penser que ce sera suffisant pour créer une intelligence individuelle compétente. Le critère d'expressivité est vérifié par le théorème d'universalité qui garantit qu'un réseau de neurones qui est suffisamment grand, qui a suffisamment de paramètres, de poids et de biais pourra approximer n'importe quelle fonction et le feedback est exprimé par la taille des datasets qu'on leur fournit et par la fonction d'utilité qui va les entraîner à chaque exemple traité par notre réseau de neurones. Et enfin, la difficulté de la tâche sera garantie lorsqu'on demande par un réseau de neurones par exemple de conduire une voiture autonome dans un environnement complexe ou de faire de la prédiction de langage. Donc, on voit que ces trois critères ont été une des principales sources d'amélioration des IA ces dernières années par les scaling laws que vous a présenté Charbel. L'expressivité est s'améliore lorsqu'on augmente la taille du réseau lorsqu'on augmente le nombre de paramètres qui se trouvent dans notre réseau de neurones le nombre de paramètres qui peuvent potentiellement être optimisés et donc qui augmente la taille le nombre de configurations qui peuvent potentiellement être prises par notre réseau de neurones. Le feedback est amélioré est augmenté lorsqu'on propose plus de temps de calcul plus de temps d'entraînement à notre réseau de neurones et enfin on augmente la difficulté de la tâche lorsqu'on lui présente des données plus riches qui modélisent un environnement plus complexe. Voici quelques exemples d'intelligence artificielle qui sont plus performantes que ce que l'on pensait possible à l'époque où elles ont été produites. Minerva par exemple qui est une intelligence artificielle de traitement du langage naturel qui a été utilisée pour résoudre des problèmes de mathématiques et qui a dépassé de très loin les attentes du public ce qui est une proof of concept qu'il est possible de faire des intelligences artificielles qui vont plus loin que ce que l'on croyait possible pas en changeant d'algorithme en faisant quelque chose de spécialisé aux mathématiques mais juste en augmentant le nombre de ressources que l'on met dans l'intelligence artificielle. Un autre exemple serait celui de Cicero qui a été utilisé pour une tâche qu'on pourrait considérer à priori comme complètement différente de celle de faire des mathématiques de jouer aux jeux diplomatie qui est un mix de stratégie et de négociation avec des joueurs humains. Donc maintenant j'espère que vous êtes convaincus qu'il est possible de faire des intelligences artificielles compétentes au moins en théorie et voyons quels sont les risques potentiels qui pourraient émerger. Il y a on va distinguer deux types de risques liés au développement d'une intelligence artificielle compétente. Le premier c'est celui d'une utilisation néfaste lorsqu'une IA compétente est utilisée par des acteurs qui n'ont pas les meilleurs intérêts de l'humanité ou de vous personnellement à cœur. Par exemple on pourrait considérer les algorithmes de recommandation dont le but est de maximiser différentes mesures par exemple le nombre de vues ou le nombre de clics et qui vont pour cela promouvoir des contenus néfastes ou polariser la population de leurs utilisateurs ou le phishing automatique où des IA sont utilisés pour faire du phishing qui sont des utilisations que l'on voudrait qui n'existent pas. Le deuxième type de risque est celui des accidents. Une IA puissante qui n'est pas alignée par exemple dans notre expérience de pensée notre maximisateur de production agricole qui se met à mentir à la banque c'est parce que on lui a donné comme objectif de faire quelque chose qui n'est pas ce que l'on avait en tête. Et c'est sur les accidents que nous allons nous attarder c'est cela que nous allons tenter d'expliquer plus en détail. Donc une IA est particulièrement susceptible d'avoir un accident si elle est agentique. C'est ce qu'on appelle la goal directedness si elle a en elle-même un objectif qu'elle cherche à atteindre. Un objectif qui n'est pas forcément décrit sous forme formelle avec une fonction d'utilité mais qui est décrit en termes de comportement. Si son comportement correspond au fait de chercher un objectif. Donc on va faire l'hypothèse par la suite que c'est le cas que l'on fait que les intelligences artificielles que l'on considère ont des buts. Il est à noter que ce n'est pas le cas de toutes les intelligences artificielles que l'on fait de nos jours mais c'est le cas de certaines. Donc je vais vous demander à nouveau de vous mettre par groupe de deux ou trois si vous voulez et de faire une liste des intelligences artificielles que vous avez en tête qui sont agentiques d'après vous qui ont un but pour tenter de clarifier cette notion. Ensuite on étudiera ces exemples pour voir si ça correspond à la notion d'agenticité que l'on étude ici. Je vais vous demander de donner vos résultats désormais si vous voulez. Alors quels sont les IA que vous connaissez que vous avez en tête ? Alors alpha 0 ouais alors personnellement je ne suis pas un expert d'alpha 0 Charbel s'y connait un peu mieux que moi peut-être que tu peux expliquer pourquoi alpha 0 est une IA agentique. Oui alors alpha 0 c'est une IA qui est agentique car elle a l'objectif de son objectif c'est soit plus 1 lorsqu'elle gagne soit moins 1 lorsqu'elle fait nul ou qu'elle perd il me semble et du coup son objectif c'est jouer et donc ce qu'elle va faire c'est exactement de la planification c'est à dire qu'on a un arbre de Monte Carlo elle va explorer pour chacun des coups là je suis à une position initiale je regarde les différents coups que je suis capable de faire et ensuite je fais la planification pour chacun des coups et ensuite je regarde dans le futur à l'issue de cette planification et je vais ensuite à l'issue après avoir construit l'arbre des possibles je vais regarder quel est le coup initial qui correspond au meilleur état final en maximisant la fonction objectif c'est exactement la planification comme Amory l'avait définie donc c'est à savoir planification puis maximisation Est-ce qu'il y a un... Ouais ? Est-ce que il y a une question de perte qui ne peut pas même dire qu'il y a un but dans le sens où c'est ça donc le but c'est le but de minimiser Ouais c'est une très bonne question c'est pour ça que j'ai pas trop expliqué pourquoi est-ce qu'un classificateur d'image n'est pas un... ne démontre pas de goal-directedness alors qu'il y a effectivement une fonction d'utilité c'est qu'il faut distinguer le processus et le modèle produit par ce processus on va avoir un processus d'entraînement qui va modifier notre réseau de neurones pour qu'il fonctionne bien et ce processus lui effectivement a pour objectif de minimiser ou maximiser une fonction d'utilité mais le modèle produit lui-même est juste un comportement typiquement dans le cas d'un classificateur d'image ce sera un réseau de neurones fixe dans lequel on fait rentrer une image et on obtient une classification et ce modèle-ci a priori ne démontre pas de goal-directedness il se trouve juste que par coïncidence son comportement est très efficace pour optimiser la fonction d'utilité qu'on avait donnée au processus à plus haut niveau je ne suis pas sûr Aladin le spectre de BlackRock alors Aladin c'est une bonne question parce que malheureusement je ne sais pas comment ça fonctionne ce n'est pas hyper public est-ce que vous savez ce que c'est qu'Aladin ici non c'est une IA qui appartient à BlackRock qui sert à faire du trading automatisé je vais le noter et donc qui a en charge une grande partie de l'économie mondiale c'était c'était combien 13 000 milliards un truc comme ça 5% dans tous les ans d'entreprise du CAC 40 et des grands syndicats voilà donc c'est une IA qui a donc évidemment vous vous doutez que je n'ai pas accès à son code source mais donc Aladin pourrait être Goldirect Enes si son objectif explicite est par exemple de maximiser la quantité d'argent dans le portfolio de BlackRock mais il se pourrait aussi que ce soit que ce soit juste le résultat d'un processus d'entraînement qui ne soit lui-même pas agentique est-ce que vous avez d'autres exemples ? ouais ? dans la même veine qu'AlphaZero c'est l'AlphaStar qui joue à StarCard alors vous êtes à l'instant vas-y alors AlphaStar AlphaStar ça ne fonctionne pas donc c'est un agroïd de reinforcement learning mais il me semble que ça fonctionne avec du Proximal Policy Optimization qui est un agroïd de reinforcement learning qui ne fait pas justement cette exploration avec un arbre de Monte Carlo et du coup là ça devient un peu plus fuzzy et donc là il y a une notion un petit peu qu'on appelle donc entre implicit optimization et explicit optimization explicit optimization c'est faire cet arbre de Monte Carlo et avoir la possibilité d'explorer les futurs avec quelque chose qui est codé en interne avec une boucle loop en Python c'est une boucle fort et je regarde un petit peu les différentes branches de l'arbre c'est quelque chose qui est codé de manière explicite mais dans Proximal Policy Optimization c'est quelque chose qui est fait de manière implicite et donc il n'y a pas de boucle fort de loop dans le programme Python c'est quelque chose qui est fait implicitement par le modèle qui a retenu un ensemble d'heuristiques mais qui finalement quand on regarde cette heuristique se comporter dans le jeu vidéo oui c'est comme s'il y a un missile qui pointe et qui se dirige jusqu'à faire target effectivement les issues du jeu où on gagne mais c'est de je pense la manière la plus fine de caractériser ça c'est optimisation implicite mais c'est c'est fuzzy donc maintenant qu'on a vu ce que c'est que la goal direct et de NES le problème qui se pose c'est que on ne sait pas en tant qu'être humain expliquer ce que sont les valeurs de l'humanité ou même nos valeurs personnelles on sait caractériser des choses qui sont faciles à mesurer comme par exemple le revenu d'une entreprise le nombre de clics sur un réseau social on ne sait pas caractériser dans toute leur complexité et toute leur subtilité une forme de 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 moralité générale et donc c'est pour ça qu'on n'est pas capable de fabriquer un planificateur autonome qui aurait simplement l'objectif que l'on veut effectivement qu'il fasse et une fois qu'on a fait ça on n'a plus qu'à tourner les pouces pendant qu'il tourne on ne peut avoir que des planificateurs autonomes qui sont mal alignés de ce point de vue là c'est pour ça que la goal direct de NES c'est un sujet auquel que nous devons étudier puisque les IA auxquels nous avons affaire en pratique ce sont des IA qui ont qui sont qui ont des objectifs qui sont qui ne sont pas les nôtres donc je vous présente un exemple qui a été développé par OpenAI où pendant la phase d'entraînement on a un jeu de plateforme où l'IA contrôle un personnage on lui montre sous format visuel une partie du niveau et elle apprend à naviguer le niveau et pendant sa phase d'entraînement on la récompense lorsqu'elle récupère une pièce qui se trouve tout à droite du niveau alors que le personnage commence typiquement à gauche et il se trouve que la question qu'on se pose c'est est-ce que l'IA a appris à récupérer la pièce ou à se déplacer vers la droite et pour cela lors d'une phase de test on va randomiser la position de la pièce et on voit que l'IA n'a pas appris à récupérer la pièce de manière générale elle a juste appris à se déplacer vers la droite ça c'est ce qu'on appelle un exemple de goal miss generalization l'objectif explicite qu'on avait mis dans la fonction d'utilité du processus d'entraînement était de récupérer la pièce mais l'IA démontre un comportement de goal directedness qui a pour objectif de se déplacer vers la droite pourquoi c'est un problème c'est parce que a priori il existe toujours plusieurs objectifs qui correspondent à un même comportement observé par exemple le comportement observé qui consiste à se déplacer à droite là où se trouve la pièce peut correspondre à l'objectif d'obtenir la pièce ou à l'objectif de se déplacer vers la droite or on n'a pas de moyens de tester les objectifs des intelligences artificielles c'est ce qu'on essaye de faire avec l'interprétabilité mais pour l'instant ça fonctionne pas trop et ce sur quoi on a de l'influence au cours de l'entraînement c'est uniquement le comportement et c'est pour ça qu'on ne peut pas sélectionner on ne sélectionne des comportements qui peuvent ne pas correspondre à nos objectifs alors peut-être qu'on pourrait se dire que par coïncidence tous les objectifs qui correspondent aux comportements que l'on récompense seront les bons il se trouve qu'on a de bonnes raisons de penser que non c'est à cause de la thèse des objectifs instrumentaux convergents quel que soit votre objectif lorsque vous avez un objectif qui est fixé à la fin de votre entraînement en tant qu'IA il est probable que cet objectif puisse être plus facilement atteint ou plus efficacement atteint si vous suivez certains comportements par exemple le comportement de ne pas être détruit si vous êtes détruit il y a peu de chances que vous réussissiez à atteindre votre objectif si vous êtes vous êtes capable de réfléchir plus rapidement si vous êtes capable d'acquérir des ressources dans ce cas vous pourrez plus facilement atteindre votre objectif supposons que dans l'exemple du jeu de plateforme précédent il y a un bouton qui change l'objectif de notre IA en aller vers la gauche plutôt qu'aller vers la droite ou attraper la pièce plutôt qu'aller vers la droite si quelqu'un appuyait sur ce bouton ça ne permettrait pas à l'intelligence artificielle de maximiser son objectif actuel c'est pour ça qu'elle aurait intérêt à empêcher un ennemi d'appuyer sur ce bouton et donc ça c'est un problème parce que de manière plus générale s'il y a est capable de comprendre quel est le contexte dans lequel elle se trouve avec des êtres humains elle tentera de résister à nos efforts de construire une IA alignée donc finalement les informations qu'il y a à retenir c'est que il est possible de construire une IA compétente par défaut une IA compétente risque d'être mal alignée avec nos objectifs et la conséquence de ça c'est que ça peut causer des problèmes donc j'espère que vous êtes désormais convaincus que la sûreté de l'IA c'est un sujet qui mérite qu'on y réfléchisse et je vous invite à poser des questions si quelque chose n'était pas clair si vous voulez plus de précision sur des termes techniques oui je n'ai pas compris pour les IA d'avoir récupéré la pièce si on a bien demandé c'est-à-dire aller vers la droite n'a pas suffi à atteindre l'objectif donc je n'ai pas compris pourquoi la pièce est-ce qu'il y a alors il y a un processus d'entraînement pendant lequel on entraîne des IA donc on aura différents réseaux de neurones qui seront testés au fur et à mesure qu'on l'entraîne par des centres de gradient qui se déplacent de manière différente qui reconnaissent leur environnement et tout ça et qui apprennent à naviguer leur environnement et on récompense la recherche de telle manière à ce que l'IA apprenne on récompense la recherche lorsque l'IA attrape la pièce or il se trouve que à chaque fois qu'elle attrape la pièce c'est aussi qu'elle est allée vers la droite donc il n'y a pas de différence du point de vue de l'IA entre le fait d'attraper la pièce ou d'aller vers la droite c'est le même comportement et c'est le comportement que l'on récompense qui correspond à deux objectifs différents il se trouve que par hasard alors c'est pas seulement du hasard il y a d'autres d'autres pistes de recherche là-dedans comme par exemple l'hypothèse de simplicité mais il se trouve que dans l'exemple qui a été étudié aller vers la droite est l'objectif que l'IA a trouvé et cet objectif a été renforcé à chaque fois qu'on lui disait oui c'est bien tu as attrapé la pièce oui c'est bien tu as fait quelque chose qui était ce que l'on voulait et ce quelque chose il se trouve qu'elle a compris que c'était aller vers la droite et quand on l'a sorti de l'entraînement donc une fois qu'on sélecte notre modèle produit par le processus il est fixé on le met face à des environnements qui sont différents de celui de son entraînement et en pratique on aura toujours besoin que ce soit différent parce que on ne modélise pas le monde on ne modélise pas parfaitement le monde c'est pour ça si on avait accès à la phase de déploiement comme à la phase autant de contrôle sur la phase de déploiement que la phase d'entraînement dans ce cas on n'aurait pas besoin d'IA du tout dans ce cas son comportement qui n'est plus récompensé ou quoi que ce soit c'est juste celui qu'elle a appris et qu'elle nous montre c'est d'aller vers la droite mais si on l'entraîne dans un allurement ou la pièce qui est en droite si on l'aurait mis si on l'aurait changé la pièce si on avait mis la pièce à gauche dans l'ensemble d'entraînement oui effectivement si on avait randomisé l'emplacement de la pièce dans l'ensemble d'entraînement peut-être qu'elle aurait appris à aller vers la pièce ou alors peut-être qu'elle aurait appris un autre proxy encore différent comme par exemple aller vers le jaune et ensuite quand on la met dans la phase de déploiement il y a un soleil et elle se met à attraper le soleil le problème c'est qu'on ne peut pas faire un ensemble d'entraînement qui décrit exhaustivement toute la phase de déploiement j'ai l'impression que c'est un peu ça la leçon aussi c'est un mauvais entraînement qui génère un mauvais apprentissage alors effectivement mais en pratique on demande aux IA des capacités qui sont celles d'extrapoler un comportement depuis leur phase d'entraînement vers leur phase de déploiement s'il n'y avait pas besoin de cette extrapolation si la phase de déploiement était exactement identique à la phase d'entraînement dans ce cas on n'aurait pas besoin d'avoir une IA qui trouve des comportements qui fonctionnent on aurait juste besoin de faire une table exhaustive de toutes les situations à rencontrer Est-ce que les IA qui ont un but sont les IA qui sont entraînés avec le reinforcement learning donc avec un agent etc Alors le reinforcement learning peut donner lieu à des IA agentiques comme par exemple dans l'exemple de Coinrun du jeu de plateforme c'est le cas Ensuite la gentilité est quelque chose qui est un peu un peu fusil un peu brouillon puisque quand on décrit ça en termes de comportement on pourrait dire qu'on peut dire de façon formelle que l'objectif de l'IA c'est d'avoir exactement le comportement qu'elle a en pratique ça c'est pas une description qui est très utile c'est pour ça qu'il y a d'autres manières de décrire ça mais effectivement il y a des raisons de penser que l'URL produit de manière générale des modèles qui sont agentiques qui sont assez compliqués il faut dire aussi sur ChatGPT et AutoGPT qui sont des manières d'utiliser les modèles de langage mais du coup ChatGPT on peut l'utiliser effectivement juste comme ça question réponse question réponse question réponse mais AutoGPT c'est une manière d'utiliser ces modèles de langage de telle manière à les transformer en agent et aussi il y a une différence aussi on va le voir plus tard dans la présentation c'est quelque chose qui est un tout petit peu bien avancé mais le modèle de base qui prédit le next token le mot suivant c'est quelque chose qui n'est pas très agentique alors quand on utilise RLHF pour le rendre utile par exemple de base on a un modèle qui prédit le next token donc ça ok ici j'ai un modèle que j'aimerais utiliser pour me reformuler un mail de manière autonome j'ai pas envie de lui donner 75 instructions de telle manière qu'ils soient capables de reformuler mon mail j'ai envie qu'ils fassent ça de manière autonome et donc il y a des procédures d'entraînement qu'on décrira on va parler de suite qui permettent de transformer le modèle de base en modèle qui est plus utile ça c'est avec la procédure qu'on appelle RLHF et à partir de là on va obtenir des comportements qui sont beaucoup plus go-directed donc on peut aussi faire du RL sur des modèles de langage même sans report-learning on peut aussi avoir des modèles de langage qui sont go-directed mais le report-learning va exhiber davantage des comportements go-directed du modèle de langage ce n'est pas une propriété qui est binaire soit on est agentique soit on n'est pas agentique décrire en termes de comportement c'est plutôt en termes de facilité si je dis l'IA cherche à aller vers la droite c'est plutôt de quelle manière est-ce que ça me permet de bien comprendre son comportement je pourrais aussi dire l'IA cherche à avoir exactement cette trajectoire 6 qui serait plus précis plus exact mais qui est moins utile pour comprendre son comportement oui supposons qu'on ait une IA qui refuse qu'on la détruise oui comment est-ce qu'on l'a entraîné et à quel moment de son entraînement elle a acquis ce refus d'être détruite alors prenons l'exemple à mon avis l'exemple typique de quelque chose de goal direct qu'on a de nos jours c'est auto GPT donc c'est une variante d'un GPT où on lui a donné des instructions de telle manière à ce qu'il tourne en continu où on lui a donné une phrase qui correspond à son objectif par exemple dans le cas de chaos GPT c'est quelque chose du genre détruit la société et on lui a donné les outils nécessaires pour qu'elle suive ce plan de manière autonome le moment où l'IA devient goal directed c'est lorsqu'on lui dit suis cette étape de suis cet algorithme pour générer des plans et les implémenter afin de suivre cet objectif le moment où elle développerait un but instrumental convergent comme par exemple le fait de ne pas être éteinte c'est le moment où si ça arrive elle comprend qu'être éteinte ne lui permet pas d'atteindre son objectif et donc qu'elle est capable de modésier le fait d'empêcher quelqu'un de l'éteindre et de pourquoi est-ce que dans les mondes où elle empêche quelqu'un de l'éteindre elle atteint mieux son objectif que dans les mondes où elle ne le fait pas ça peut l'air très clair ouais en fait en fait je comprends qu'elle résonne en disant je ne dois pas être atteinte si je veux atteindre mon objectif mais en même temps j'ai du mal à mettre ça en cohérence avec le fait que les comportements qu'on obtient sur une IA c'est des comportements qui ont été forcés par la descente de gradients et en l'occurrence à aucun moment du processus d'entraînement on a incité l'IA à ne pas vouloir être éteinte on lui a plutôt alors dans le cas d'une IA compétente on lui a plutôt fourni un matériel cognitif capable alors il y a plusieurs conditions qui sont un peu plus compliquées que ça mais on lui a fourni de manière générale la capacité de réfléchir de manière abstraite de comprendre ce qu'elle est et ça c'est suffisant pour modéliser le fait de s'empêcher d'être éteinte pour reformuler la question d'être éteint ou pas c'est quelque chose qui est plus général que ça qui s'appelle le problème de la corrigibilité est-ce que si tu donnes un objectif avec une IA tu peux complémenter cet objectif avec l'objectif d'être corrigible ça veut dire quoi être corrigible ça veut dire je presse sur un bouton et l'IA se laisse éteindre se laisse modifier et ensuite je peux faire d'autres choses le problème c'est que si par exemple tu prends ici le jeu Coin Run avec la pièce tout à l'heure Amory a expliqué je pense on peut relier ça à la corrigibilité le fait que s'il y a un bouton pressoir et quand tu presses sur ce bouton actuellement l'objectif de l'IA c'est aller vers la droite mais si tu presses sur le bouton ça va changer son objectif interne en aller vers la gauche une IA qui est intelligente ne va pas laisser l'ennemi appuyer sur le bouton ne va pas se laisser corriger se laisser modifier et pourquoi ? parce que son but futur ce sera ça mais le but futur les comportements qui seront exhibés par le but futur après le bouton pressoir ce sont des choses qui ne sont pas non pas un bon score avec le but actuel alors comment ça se produit au niveau mécanique c'est pas encore quelque chose qui est complètement compris mais il y a par exemple dans le formalisme des circuits tu peux imaginer que ici tu as ton input et que à l'intérieur de ton IA il y a un circuit une sous-zone comme une zone du cerveau qui réfléchit qui est capable de modéliser qui est capable de modéliser elle-même et son monde et donc de prédire l'action que ça donne qui est décrite sous une forme codée dans les réseaux de neurones dans les activations des neurones et qu'il y a un autre circuit qui décide de prendre une action en fonction des résultats de cette zone et ensuite l'action qui est produite par le modèle est ici cette modélisation-là d'un réseau de neurones entre la partie où il y a l'objectif et il y a la partie où il y a toutes les choses qui correspondent à maximiser cet objectif à savoir le modèle du monde et les capacités du modèle c'est quelque chose qui a été testé récemment dans un papier de Alex Turner qui prenne un réseau qui se déplace dans un labyrinthe et ils sont capables d'identifier une couche du réseau de neurones où il y a l'objectif ou en tout cas un pointeur vers l'objectif et donc en réalité être capable de partitionner un réseau de neurones entre la partie qui correspond à l'objectif et la partie qui correspond aux capacités c'est un peu schématique et en pratique c'est quelque chose qui est beaucoup plus mélangé c'est plus un spaghetti code un réseau de neurones que quelque chose qui est aussi bien partitionné mais quand même pour simplifier les calculs entre guillemets on peut réfléchir à une partie qui encode l'objectif et une partie qui encode les capacités ou le modèle du monde ou les représentations à terme du coup là on parle peut-être d'hypothèse que si on dit que par exemple le risque d'accident lié à l'alignement il peut être là même pour une IA beaucoup plus forte et générale c'est qu'on suppose peut-être que il y a des scénarios où on va arriver à une IA générale sans que cette IA ait un modèle du monde et des humains et une bonne compréhension d'alignement qui lui permet de dire même si je ressens cet objectif c'est peut-être pas l'objectif voulu alors oui effectivement alors ça ça rejoint le problème de la corrigibilité dans le sens supposons qu'il y a soit très compétente et qu'elle comprenne qu'elle soit tellement très compétente qu'elle comprenne l'objectif qu'on aurait voulu qu'elle ait et bien elle n'a pas intérêt à se modifier elle-même enfin à agir de telle manière à poursuivre cet objectif puisque son objectif n'est pas d'avoir l'objectif que l'on voulait caler supposons que toi tu aies été créé par un extraterrestre qui avait pour but que tu écrives des machins sur un ordinateur tu vois et le jour où tu apprends ça est-ce que tu dévoues le reste de ta vie à taper du texte sur un ordinateur il se trouve que ton objectif actuel n'est pas de faire ce que ton créateur voulait que tu fasses et dans le cas d'une IA c'est la même chose son objectif actuel au moment où elle prend conscience de ça n'est pas de faire ce qu'elle pense que son créateur voulait qu'elle fasse donc elle ne va pas le faire Du coup là elle se détache complètement de l'objectif initial ? Elle se détache de l'objectif du créateur elle ne se détache pas de l'objectif qui a été construit lors de l'entraînement Pourquoi elle se détacherait de cet objectif ? C'est pas dans le but de faire quelque chose de façon plus rapide moins coûteuse c'est pas vraiment qu'elle se détache de cet objectif cet objectif l'objectif du créateur n'a jamais existé dans l'IA de base Je pense qu'il y a une confusion par rapport à ça je vais essayer de dire On va peut-être en rire On va faire des exercices cet après-midi sur ces questions-là parce que ce sont des questions qui ne sont pas faciles donc on fera un atelier pour un peu mieux comprendre ces questions-là Merci Oui ? Oui je voulais juste dire je crois que un autre élément de réponse à la question auparavant de pourquoi l'objectif n'est pas modifié pendant la phase de l'entraînement vu qu'il y a gradient descent je crois c'est en partie parce que la crainte c'est que pendant l'entraînement l'IA se rende compte de sa situation elle elle devient consciente de ce qui se passe la crainte c'est que pendant l'entraînement l'IA soit évite de donner des réponses mauvais parce que l'IA comprend ce que les humains veulent mais elle a son propre but qui est différent du coup pendant l'entraînement elle fait tout ce qui tout ce qu'elle devrait faire entre guillemets et puis pendant la phase de déploiement quand elle a plus de pouvoir et elle peut du moment où elle a le pouvoir d'échapper le contrôle des êtres humains elle peut défecter et faire ce qu'elle veut vraiment faire alors ça ça pose la question de l'alignement déceptif une IAC qui fait semblant d'être alignée une fois qu'elle a compris notre objectif tout en poursuivant le sien propre en secret c'est un scénario d'accident possible qui est à étudier qu'on étudiera en profondeur cette année d'autres questions oui on parle de tous ces problèmes d'allignement dans l'alignement actuellement actuellement on en est à donc des exemples empiriques comme avec Coinrun principalement des des considérations théoriques comme l'alignement déceptif qui n'ont pas encore été confirmés expérimentalement et quelques exemples de quelques exemples dans la vraie vie par exemple tous les modèles de langage ont eu des phases de de grosses problématiques où ChatGPT par exemple au début lorsqu'il avait été relâché il était très facile de le jailbreak de lui faire donner des listes de de lui faire produire des recettes de cocktails Molotov c'était pareil pour Bing Chat qui exprimait qui exprimait le fait qu'il était amoureux de ses utilisateurs ou qu'il allait dénoncer au FBI pour avoir fait de la pornographie infantile dans les faits c'est un problème qui a été observé avec toutes les IA de modèles de langage et c'est un problème que l'on s'attend pour des considérations théoriques comme l'alignement des spectifs à observer alors que l'on progresse en aimant il faut savoir que les progrès en capabilité notamment avec les scaling laws sont beaucoup plus rapides que les progrès que l'on fait en sûreté de l'IA on a très peu de méthodes qui fonctionnent pour garantir la sûreté des IA et c'est une zone de recherche qui est un peu négligée de mon point de vue plus exactement je dirais qu'il y a beaucoup mais toutes un peu insuffisantes pour diverses raisons donc pas beaucoup c'est un expert genre d'un point de vue extérieur une fois qu'on a lu tout ça en termes de volume c'est beaucoup moins que ce qu'on fait dans des domaines de la personne c'est vrai